Le beau temps 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 où on discute ensemble des sujets qu'on va traiter, où je fais des retours techniques sur les textes. Et puis, des musiciens passent, on fait des musiques. On a d'abord beaucoup parlé de la révolte, parce que la révolte est un des moteurs premiers de la chanson. La révolte ou la souffrance, le chagrin d'amour, il y a des choses comme ça qui font écrire. Et c'est ça qui importe. Il faut des tripes dans la chanson. Il faut être authentique. Et cette fois-ci, je leur ai demandé de faire une histoire d'autorité, d'abus d'autorité, parce que tout le monde connaît ça depuis l'enfance, dans sa famille, au travail ou ailleurs. Alors, ils sont en train d'écrire là-dessus, sur l'abus d'autorité. Allez, Lise, à toi. Mon père a bâti une maison, avec sa force et son courage, pierre de colère, ciment de rage, il s'est improvisé maçon. Cette maison a quatre murs, un toit et une cheminée, mais les fenêtres sont fermées et la porte a quatre serrures. Mon père, autour de la maison, monte un mur pour me faire ombrage. Pierre de colère, ciment de rage, il me construit un horizon. Mon père a bâti une maison pour protéger sa fille bien sage. Pierre de colère, ciment de rage, sa fille grandit en prison. Ça me rappelle toutes les chansons traditionnelles du père qui met sa fille dans la tour. C'était elle. Je pense qu'il y a une partie de travail solitaire, mais je pense que c'est stimulant d'être dans un groupe. Et en plus de ça, chacun ayant sa personnalité, on donne, on reçoit et c'est un fonctionnement que j'aime bien. Il y a une deuxième raison aussi, c'est que je crois qu'il faut être aussi dérangé. Ça fait deux fois que je viens dans cet atelier-là et ça fait deux fois que je suis dérangé. C'est-à-dire qu'on me fait une proposition qui me paraît dans un premier temps inconfortable et puis finalement dont je sors quelque chose qui n'est pas forcément génial, mais en tout cas, disons acceptable. Quand tout à coup je me souviens que j'ai un pote vétérinaire, que je consulte pour mon chien s'il souffre de quelques misères. Je me rends chez lui illico accompagné de mon cabot et je lui attribue pépère la liste de mes propres misères. Le véto, très compatissant, dresse pour mon chien bien portant une interminable ordonnance. Alors bouillonnant d'impatient, je rapplique chez le pharmacien qui me donne pilules et vaccins. Depuis je me porte très bien, je consulte docteur pour mon chien. Merci. Pour moi c'est un moteur le fait d'être avec d'autres. Je fais mes trucs, mais bon, c'est le fait d'être ensemble. Ce type de situation me convient tout à fait parce qu'en fait, pour tout dire, je suis très timide. Alors il y en a aussi qui n'osent pas chanter, qui préfèrent écrire. Alors on essaie de se faire rencontrer les gens. Il y en a qui viennent en tant que musiciens, ceux-là sont très appréciés. On en a toujours besoin, beaucoup, beaucoup. Les musiciens devraient plus le savoir qu'il y a du travail à faire avec les gens qui écrivent parce qu'ils auraient eux-mêmes plus de travail. Est-ce qu'il y a des chansons ? Il y a de la demande, quoi. Il y en a qui ont de la chance, qui ont de la chance. Il y a de l'expérience, il y en a qui ont des châteaux, qui ont des pâques beaux, qui portent un pull en soi, qui mangent comme des rois, et d'autres qui doivent couper du bois. Il peut déjà y avoir un immense plaisir à se produire, par exemple, dans un bistro, avec des amis et puis quelques gens qu'on ne connaît pas. C'est déjà un immense plaisir. Au niveau de la convivialité, c'est déjà extraordinaire. Ça va ? Ah bah, c'est le mieux, c'est le mieux. Salut. Je vais pas te tarder. Tu vois, ça marche. C'est parçu un même contre-coup. C'est ouvert, un fond d'alcool. Dans des tours de victimes, grâce, de l'amour, grâce. Des paramètres qu'on n'a pas su voir, nous ont mis dans des tours de voie. Les liens entre nous, c'est les doux et les doux, c'est pas... Là, ça va être l'entrée en scène. Pour eux, c'est le test. Il y en a qui sont morts de trac, d'autres qui sont déjà heureux. On va voir ça. Alors, j'ai composé la musique il y a pas très longtemps, c'est tout frais. J'ai jamais chanté cette chanson devant personne. Et c'est la première fois aussi que je joue du ukulélé devant un public. Donc ça fait beaucoup de risques d'un coup. Cette maison est confortable Solide, rassurante, invincible Cette maison est insensible Cette maison est invivable Son père autour de la maison Monte un mur pour lui faire ombrage Pierre de colère, ciment de rage Il lui construit un horizon Oh oh oh, t'as Bruno Dieu qu'il y fait chaud Le blizzard, il ramone sur un air nonchalant Je revois mamie, son p'tit chignon gris, son colon d'un talon, comme elle était belle. Alors la chambre s'assombrit, l'homme regardait disparaître, sa vie sous tapis, il s'approchait de la fenêtre. On a décidé de faire ça une fois par mois, avec un programme différent chaque fois. Il y a des anciens qui reviennent, des gens qui avaient perdu de vue, qui se ramènent quand ils savent qu'on fait quelque chose. Et puis il y a des gens fidèles aussi qui viennent à chaque fois. Comme tu vois, il y a un piano, là il y a une contre-masse, il y a plusieurs guitares, il y a ma petite sono là-bas. Et ce soir il y a du beau ? C'est débourré, oui. Ce soir c'est plein ? Oui, c'est plein, c'est déjà trop petit. C'est pas très grand, mais bon, ça fait plaisir. J'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé qu'elle me rétouffait. La dame qui était devant moi, dans le fauteuil en cinéma, portait un si grand chignon, elle touchait tout l'horizon. J'avais trouvé des visites pour y voir, c'était une poilou. Chorle d'asse, chorle d'asse, chorle d'asse, je te dis qu'il y a plus de l'eau.